C'est un village de 315 habitants, situé en Normandie. Petit bout de territoire rural, administré depuis 2008 par cette mer sans étiquette. Dans sa vie d'élu, Claire Carrère-Godbout, 59 ans, garde un souvenir marquant. C'était le 15 janvier 2019. Bonjour Monsieur le Président de la République. Mon intervention m'a porté sur la transition énergétique et l'écologie. Ce jour-là, elle a l'occasion de s'adresser directement au chef de l'État. Emmanuel Macron cherche à désamorcer la crise des gilets jaunes. Il lance alors un grand débat dans une commune proche de la Sienne. Près de 7 heures à échanger avec plusieurs centaines de maires. Je vous remercie. Il y avait un vent d'espoir, je pense, qui naissait. Parce que les maires, on avait quand même l'impression que les maires ruraux, les maires en général et les ruraux en particulier, allaient être un petit peu écoutés. Parce que quand même le Président de la République était venu nous chercher à la rescousse quand il y a eu le début de la crise des gilets jaunes. On s'est un peu retourné vers les maires ruraux et tous les villages en disant « Essayez de faire quelque chose ». Donc là, on avait l'impression d'être écoutés. Bon, l'impression est vite retombée, je crois. La déception de Claire Carrère-Godbout, d'autant plus frustrant pour elle que ses habitants expriment à l'époque leurs préoccupations. Les fameux cahiers de doléances. Il faut tout faire pour rester en bonne santé dans notre département car manque alarmant de médecins généralistes et spécialistes. Trois ans après, on en est toujours au même point. Donc voilà. Et compter un peu sur nous, les élus, pour aussi transmettre la parole. Donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'on les a scannés. Il y a eu des remises officielles de cahiers de doléances à Paris, à la présidence de la République. Enfin voilà. Qu'on en soit toujours au même point sur le pouvoir d'achat. Je me dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas durer. Et moi, honnêtement, je suis un peu surprise quand même que... Bon, c'est sûr qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Bon, là, il y a la guerre en Ukraine. Mais les gens sont calmes, là, je trouve. Enfin, étonnamment calmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas certaine que ce soit un bon signe, quoi. Les limites de la concertation. Mais Emmanuel Macron persiste et signe. Nouvelle démonstration récemment dans une ville des Yvelines. Le président candidat choisit l'échange organisé avec les Français plutôt que les meetings ou les débats avec ses adversaires. ...employé en assurance. Tout à l'heure, je suis partie mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que plus de 2 euros, c'est juste énorme pour un Français moyen ? Il y aura une mesure supplémentaire sur la partie essence que le gouvernement est en train de terminer, à laquelle je suis favorable. La consultation pour faire campagne et parfois pour faire la loi. C'est en tout cas ce qu'avait promis Emmanuel Macron en 2019 avec la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes tirées au sort, dont Sylvain Burkier. Lui se souvient que le chef de l'État avait pris l'engagement de reprendre leurs propositions sans filtre. C'est une réussite d'un point de vue de la loi puisque 25% des mesures qui ont été proposées sont passées dans les textes de loi, mais ce n'est clairement pas suffisant au regard de l'enjeu. Donc il y a différentes manières de voir la réussite ou l'échec. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec du tout. C'est les prémices de ce qui pourrait être fait. Par contre, il va falloir donner un cadre à tout ça parce que les histoires de sans filtre, etc. À un moment, on ne peut pas juste déranger les gens, les questionner et ne pas retenir ce qu'ils demandent. Emmanuel Macron envisage une nouvelle Convention citoyenne en cas de réélection. Elle portera cette fois-ci sur la fin de vie.